Musique 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 De retour sur le String Dessert au France Toujours en compagnie de Summer Donc pour ce prochain match Alors on va jouer les WD contre le roster FCO Donc les WD composés de Broken, Oxygen, Iaco et Zerox Face au roster FCO Donc il me semble que c'est Pyro, Vodou, Drizzy et leur Last Qui j'ai oublié Alors Drizzy qui joue avec eux Denzia pardon Voilà j'ai oublié Alors que là les joueurs sont en train de se chauffer Donc on met les Générales sur Ajax On a vu le roster FCO clairement avec des joueurs d'expérience Est-ce que tu penses que ça peut suffire Pour essayer entre guillemets de gêner On va dire le colosse WD Ouais WD est une très très grosse équipe Maintenant est-ce que ça suffira Je préfère pas m'avancer Ok je perds des choses Excusez-moi Hop là C'était mon portable Donc je préfère pas m'avancer Pour ce match entre ces deux équipes WD c'est quand même une grosse équipe Après est-ce que j'avais pas créé la surprise FCO Honnêtement pour le moment Ils ont montré quelque chose de très correct pour Stellan Ils ont réalisé de très beaux matchs J'en ai vu un notamment en spectateur derrière C'était vraiment propre Là donc les joueurs sont en train de se chauffer N'hésitez pas si vous avez des questions Des commentaires à nous faire Ou quoi sur ce stream de Desertolive Donc hashtag Desertolive At Real Jims Comme vous voyez Alors attention je peux me tromper Là Trop fort Et at Summertal pour moi Toi Tu peux t'avancer sur une des deux équipes Ou Je pense que c'est pas trop trop difficile De s'avancer sur les WD On connait l'équipe On a vu Broken tout à l'heure Nous sortir un Lotstar dès sa première game Il est vraiment vraiment on fire Sur le papier Naturellement les WD sont au dessus On va voir ce que ça donne In game Mais je pense qu'ils partent quand même Avec un gros avantage Autant sur le papier Que sur l'expérience Même si en face On sait que Brizzy et Denzia Ce sont pas non plus les premiers venus Je sais pas si ça peut suffire Ils jouent avec deux joueurs Qui ont pas forcément l'habitude des LAN Qui ont pas trop trop d'expérience Donc on va voir pour leur parcours En tout cas Ça risque d'être compliqué Pour la team FCO Tout à fait Comme tu dis La team FCO Qui va devoir se surpasser encore Sur ce match Donc on a Les joueurs qui sont en train De se mettre dans l'accueil Donc la map Ça a l'air J'ai dit bien Ça a l'air d'être stand-off En point stratégique Donc ça sera un BO3 Vu que c'est le troisième tour Donc De cette LAN FCO donc Très belle organisation On le répète toute la journée Mais c'est vrai qu'ils méritent C'est tout à leur honneur Ils ont organisé quelque chose D'assez spectaculaire On a un main stage Qui a de la gueule Qui a énormément de gueule Avec un petit décanapé Tout ça Un coin VIP Et Franchement Une bonne ambiance aussi Je sais pas ce que T'en penses par rapport A d'autres LAN toi Bah écoute Moi j'ai pas eu l'occasion De faire énormément de LAN Sur BO2 Celle-ci c'est ma deuxième En tout cas Il y a une très très bonne ambiance Malgré la chaleur On la répète Il fait un peu chaud dans les locaux Mais sinon c'est nickel Les joueurs on voit Qu'ils prennent plaisir à être là Qu'ils prennent plaisir à jouer On voit que les specs aussi Aiment beaucoup Le spectacle qu'on peut leur proposer Que les joueurs leur proposent surtout Sincèrement Je pense que J'espère en tout cas Qu'il y aura d'autres éditions En tout cas pour moi C'est une réussite Pour le moment On n'a pas de retard Simplement pour préciser sur l'écran Impact des ZT C'est Drizzy Qui s'est appelé Drizzy the Tank Et qui change un petit peu De pseudo tout le temps Donc voilà Là les joueurs sont tous Dans le lobby A mon avis La partie va pas tarder à commencer On va voir ce que ça donne Mais je pense que Les WD vont vraiment faire Une entame de match Assez explosive Comme à leur habitude Très bien mené par Oxygen Qui est quand même L'homme qui gère bien l'équipe Qui est derrière toujours A supporter son équipe A donner les indications Mené aussi par Brocken Maniacos Zyrox De très gros joueurs Maintenant on va voir On va voir ce que ça va donner Sur ce game Les joueurs continuent De modifier leur classe Et on va bientôt pouvoir lancer Ce que je voulais dire C'était par rapport Au FCO Donc au roster FCO Comment ils peuvent Espérer gagner ce match Enfin espérer Ils ont les moyens quand même Mais c'est sur quoi Tu penses que ça va se jouer Une victoire d'FCO Sincèrement J'oserais pas dire Sans être méchant Qu'ils peuvent espérer gagner Et c'est vrai que là Ils sont quand même A des années-lumières En termes d'expérience De ce qu'on peut voir en face Alors que là La map est en train de se lancer Donc un HP sur stand-off Après En HP Il va falloir serrer les fesses Comme je dis Là il va falloir Vraiment vraiment être solide Ça va être difficile Peut-être accrocher les SND Et créer la surprise en CTF Mais sincèrement En HP Je les vois pas Je les vois pas l'emporter Comme tu l'as dit On les a vu jouer tout à l'heure Face aux 3-mantes Et je pense pas Qu'ils aient les moyens Après on ne sait jamais Comme on dit C'est Call of Duty C'est les LAN Donc on verra Comment ils vont s'en sortir On va peut-être partir Directement sur Zerox C'est ce qu'on avait fait Tout à l'heure C'est un gros dueliste Il a pris la PDW On ne la voit plus Plus beaucoup On voit surtout La MP7 et la MSN On va voir ce que ça donne Au niveau de la map Donc comme tu l'as dit Zerox qui va partir Directement sur le point Avec une petite para Et une entrée Donc il a mis Playhard Mais c'est WD Les WD qui ont pris Un très bon contrôle du point Dès l'entame de cette game Attention le duel L'important face à Vodou Vodou qui va pouvoir rentrer Et récupérer les points Pour son équipe Effectivement Alors que la Broken Fait un gros gros double Au niveau du point C'est en conflit Bon pour le moment C'est assez serré Comme on l'a dit A mon avis Ça va jouer au duel Dès le début On va peut-être passer Je sais pas sur Broken Qui est déjà en série de 4 Qui est en train de se faire plaisir Voilà Broken Qui est en train d'attendre Tranquillement en bas de l'église Il sait que ça va arriver De toute façon Il va aller chercher le kill Il a payé se faire avoir Attention Il va monter au top On va regarder Comment ça va se passer Au niveau du point Ouais donc Broken Qui est sur le point là Qui va avoir un duel Très important Il prend double headshot Sur DZ Donc DZ On le rappelle C'est pas Diable de Tank Mais c'est bien Drizzy Qui a mis de Tank derrière Pour le fun En tout cas 10 secondes La transition qui est en train De s'effectuer Sur le P2 Broken Qui est toujours en série De 6 maintenant Et ça enchaîne Ça enchaîne avec Pyro Qui va devoir tomber Broken qui a débloqué Maintenant son healthstorm Et son foudroiement Ils sont en train de la placer Peut-être le 7ème duel Non Remporté donc par Alors Yus Yus Denzia Ouais c'est bien Denzia Donc on va se mettre sur lui D'ailleurs qui va tenir La contre-arrière Effectivement là Denzia qui est rentré Dans le point Pour jouer le conflit Il va tenter le duel Face à Zerogs Attention Zerogs Il sait que c'est un gros dueliste Là Broken qui réagit bien On voit que les séries Commencent à se mettre en place Ils jouent tous avec Avec des gros gros killstreaks Après le healthstorm Et le foudroiement Pardon Je pense qu'ils ont confiance En eux quand même Sur ce match Encore un gros double De Broken en bas Pour confirmer sur ce point Et l'écart qui se creuse Déjà avec quasiment 30 points d'avance Pour les WD Ouais et on voit Alors les WD Jean-François Je crois que c'est Oxygen Si je ne dis pas de bêtises Donc Oxygen qui a tenté De passer au niveau de l'essence Pour pousser Maintenant Ça va se jouer La transition La transition pour le P2 Et le P3 Et très importante On va voir comment Les équipes vont gérer ça En tout cas On avance quand même De 30 points Pour les FCO Vaudouche qui va tomber Sur le point Denzia qui va tenter De pousser avec ses teammates On n'a plus qu'un seul joueur Côté WD C'est Oxygen Qui va essayer De défendre ses points Effectivement Là Oxygen qui fait Une très très belle action Broken un double Avec son foudroiement Denzia qui a quand même Réussi à sauver le full On va peut-être se mettre Sur Broken Qui est en série de 5 Encore une fois Il est en train De débloquer ses scores stricts Tout simplement Il a son healthstorm Je ne sais pas S'il n'est pas trop trop loin De son foudroiement Non Il a redébloqué Un deuxième healthstorm Du coup Il ne l'avait pas utilisé Le premier Il va attendre Au niveau de la baccalée C'est très bien joué Il ne va pas challenge Il le week Et il va très sagement Recliner sur son point Pour venir en aide Pour venir en aide A ses coéquipiers Pendant que Oxygen reste dans le point De son côté Broken va essayer De prendre un kill supplémentaire Pour éventuellement débloquer Un foudroiement Les scores stricts Qui sont très importants Sur ce map On le rappelle Et 70 points d'avance Maintenant Pour les WD On l'a dit C'est très compliqué Pour les FCO Qui vont Waouh Waouh Elle vient de mettre un turn Malheureusement Il vient de tomber juste après Et puis Brody va tenter D'attaquer le HP Et le HP numéro 2 Donc Avec personne Personne n'a réussi A prendre ce HP Enfin personne Du moins Les FCO n'ont pas réussi A prendre ce HP Bien que Les WD Entame leur transition Maintenant On a 10 secondes Pour partir sur le P4 Le P4 qui a bientôt Spawn à l'avantage Donc On a un peu de difficulté Là à côté Du stream C'est assez réglé Voilà Donc WC va lancer ce Hellstorm Et Toujours un écart de 70 points Effectivement Alors que là On va retrouver Drizzy directement dans le point Il gagne un jeu Très très important Avec ses MSMC Il va checker au niveau du carton Il sait que ça va pas tarder Ils essaient de réduire l'écart Mais c'est vrai que là 100 à 38 C'est quand même assez sévère En ce début de game On s'attendait à un gros début de game Justement On a parlé des WD Est-ce que tu penses Que cette agressivité Va leur servir toute la lame Ouais Je pense que ça va être important Notamment Contre des autres équipes S'ils rencontrent Supremacy Ou bien les GTS C'est ce qui pourra peut-être Faire la différence On a des niveaux individuels Assez égaux Donc maintenant Cette agressivité Elle peut être bénéfique En tout cas là Sur ce map Ils nous le prouvent Ils sont maintenant Toujours à 70 points d'avance Broken vient de tomber Il a quand même de bonnes séries Il a lancé ses deux Hellstorms Dès le début de la game On a regardé un peu les scores Après 4 minutes de jeu Jim's Et voilà On voit un Broken 22-3 3 captures 7 défenses Juste monstrueux Sur ce map Il carry complètement son équipe Effectivement On a pu le voir Lors de leur premier match Il a tout simplement Roulé seul à l'adversaire On le rappelle Il a sorti un lot star Ce qui n'est pas peu de choses En lane J'ai envie de dire Et là Il a vraiment confiance En son shoot On le voit Yako qui prend position Du point tranquillement Il se dirige tout droit Vers son Hellstorm A mon avis Il va chercher à jouer ses streaks Encore un gros double De la part de Broken Qui est en série 3 Il n'a pas de streak Voilà encore un kill C'est assez tranquille J'ai envie de dire Qu'il nous sort vraiment Des games assez exceptionnels Ouais 26-4 là Pour Broken Qui est vraiment en forme Il y a un ratio de 6 quasiment Et Yako qui continue De débloquer ses scores streaks Il a une IEM derrière Alors c'est assez osé Est-ce que ça va passer ? Je pense qu'ils ont Ils ont clairement annoncé La couleur avec ses scores streaks Une IEM Un lot star C'est peut-être un peu du troll Mais en tout cas Là ça risque de pas être du troll Vu qu'Yako Va bientôt les débloquer Avec peut-être ce kill Non Il va tomber sur le balle de Vodou Vodou qui va pouvoir Peut-être attaquer ce point Et maintenant un écart De plus de 100 points Entre ces deux équipes Effectivement Là l'écart qui se creuse Ça fait quasiment 130 points D'écart je pense que Ce sera irratrapable On voit vraiment Qu'ils sont en place Sur l'HP Comme peu d'équipes le sont Je pense que Brocken aussi Apporte son expérience C'est vraiment Un gros gros joueur d'HP C'est un énorme travail On voit les SMG Sur ce qu'on n'a pas l'habitude De voir généralement En tout cas pour le moment Ça a l'air de lui réussir On va passer sur Zerox Qu'on n'a pas trop trop vu En ce début de game Un petit tour sur le tableau d'espoir Zerox qui est en 17-9 17-6 pour Oxygen 11-12 pour Yako Qui est un petit peu en dessous Et 28-6 Là c'est l'embolé pour Brocken Pour le moment Qui est en train de se faire Vraiment plaisir Brocken personne n'arrête Pour l'instant Il respecte énormément C'est adversaire On n'a pas vu encore On a entendu du trash talk Pour le moment On n'a pas entendu Un peu d'obligation En tout cas C'est tout à l'honneur Des deux équipes Pendant que Piro de son côté Prend un très bon long shot Sur Oxygen Heureusement il est tombé Sur les balles de Yako Et il a maintenant Un avantage de quasiment De 150 points Et Brocken qui enchaîne Son festival Vraiment un festival Sur ce P2 Effectivement Alors que la Zerox Je viens de débloquer Et son Elstorm Et son Foudroiement Et ça commence A se compliquer Littéralement Pour le roster De la Team FCO Pardon Là ils sont vraiment Ils sont débordés Comme on peut dire Dans le charbon de Sarto Je ne les vois pas revenir Je ne sais même pas S'ils vont mettre Plus de 60 points Sur cette map Ça va être compliqué En tout cas Là tout est à l'honneur Des Western Digital Qui font une énorme game Et qui prouvent Qu'ils seront présents Pour la suite de la compétition Après il reste quand même Une map de SMD à mettre On va voir un peu Les scores Encore une fois Pour voir si ça a évolué Autant au niveau de l'objectif Que des kills Voilà Donc on voit aussi Ratio 3 Brocken avec un ratio Assez impressionnant Jean-François Donc on le rappelle C'est Oxygen Qui fait du 22-7 Et on termine cette game 200 points d'écart Pile poil 250-50 C'est propre pour les DW J'ai envie de dire propre C'est net et sans bavure Logique J'ai envie de dire victoire logique On les attendait A ce niveau là En HP C'est très très compliqué Pour la team FC1 Il va falloir vraiment Se rebooster Autant sur le plan technique En SND Que sur le plan moral Parce que ça va être Très très compliqué On est vraiment en difficulté Au niveau des kills Du point C'est une victoire On ne s'attendait peut-être pas A un aussi gros écart Les FCO avaient quand même Bien joué tout à l'heure Sur notre match Maintenant WD c'est une très grosse équipe On l'a dit De l'expérience Et donc c'est les Western Digital Qui mènent 1-0 Dans ce VO3 De troisième tour De winner bracket Donc ils ont fait une bonne avancée Les FCO qui arrivaient Aussi à ce niveau Beaucoup d'équipes Donc sont en loser bracket Et le loser bracket Est en train d'être avancé Petit à petit Sur les stations annexes Et ça se déroule Cela finira dans les temps Je pense Effectivement On n'a pas de retard notable Tout se passe bien Pour le moment On parle un petit peu De la team FCO Ils ont sorti Les trois manques Et les ont envoyé Au loser bracket Sur un score de 2 ans Donc c'était un match Qui était assez serré Finalement Ils ont réussi A se défaire Sur une SND Sur le CTF Red Pardon Là je pense Qu'ils vont s'imposer Tout de même Assez facilement Les WD Même s'ils sont Avec un pick up Bon c'est pas n'importe Quel pick up non plus Ça reste broken Donc on sait ce que ça vaut Alors que là La SND Red se prépare Donc c'est aussi une SND Qui est compliquée Comme on dit C'est compliqué à jouer Tout simplement Donc si vous voulez réagir N'hésitez pas Avec le hashtag Dessertolive Que vous pouvez voir Directement à la caméra Ou sur nos Twitter Donc Summertold Hop Juste ici Non Ou alors Dessertolive Là Ou alors Real Dims Juste au dessus N'hésitez pas Si vous avez des questions Si vous avez des pronostics On est là pour ça On est là pour y répondre N'hésitez surtout pas On réagit très rapidement Excuse moi D'avoir coupé Donc Je voulais te parler Donc des classes De SND Sur ce map Sur raid Qu'est-ce que tu penses Qu'on va avoir Est-ce qu'on pourrait avoir Un peu de troll De la part des WD Après un HP facile Ou tu penses Qu'ils vont quand même Rester concentrés Sur cette game Non je pense que Même s'ils sont au dessus Et le savent très clairement Il y a un minimum de respect Pour l'adversaire Après certes Ils ont plus de facilité Peuvent se permettre De mettre des gros SS Là en SND Je pense qu'ils veulent Juste terminer le match Au plus vite Et voilà Profiter du soleil dehors Sans vouloir être méchant Je pense qu'ils vont essayer De faire le taf Le plus rapidement possible Sans laisser une once d'espoir A leurs adversaires On sait que la SND C'est un mode de jeu Auquel les équipes Peut-être un petit peu En dessous Sur le papier Peuvent se raccrocher Pour espérer accrocher une map Je pense qu'ils vont essayer De au même titre Que leur premier match Rouler sur tout le monde En rushant Et voilà En étant efficace Tout simplement On le sait C'est Brokane Qui est derrière A l'air très solide Avec oxygène Pendant que Yako Et Zérox font le taf devant C'est une très belle composition Qu'ils ont C'est très efficace Après la FCO On va voir ce qu'ils vont Pouvoir réaliser Une SND C'est peut-être Le mode un peu random Comme tu le disais Dans le sens Il y a quand même La partie stratégique L'expérience Qui fait la différence Mais il y a toujours Un peu de random Dans ce mode de jeu On n'a qu'une seule vie Et ça peut se passer Très rapidement Autant sur une erreur De communication De placement Ou même Plein d'erreurs Tout simplement Peu importe effectivement Là Bon A mon avis On a beaucoup de RCXD En score strict Plutôt Ça sert énerbement Sur ce type de jeu A mon avis La map va pas tarder A se lancer On va regarder un petit peu On va se mettre Directement du côté De l'attaque Dès que les joueurs Ont fini leur classe On le sait En SND Ça change beaucoup Il faut mettre Le silence de mort Pour certains Les systèmes trophies Alors que là On entend un petit peu D'essai fini Au fond de la salle Il y a le loser Qui se joue à côté Et je pense que là Ils vont tout simplement Confirmer Je vois Un 6-2 Un 6-3 Grand maximum Pour les WD Ouais Je pense que C'est peut-être Ce qu'on verra En tout cas Donc il y a une bonne ambiance Là il y a un match Qui vient de se terminer On va pas tarder Avant le résultat Si on peut On vous le communiquera Pendant ce temps Les joueurs continuent De faire leur classe Ils prennent pas mal de temps Ils ont l'air Ça leur tient à coeur Tout simplement Donc Qu'est-ce que Je vais te demander un truc Qu'est-ce que tu penses Par rapport A des rosters comme ça Qui arrivent Les FCO Enfin le roster FCO Dans des LAN Avec deux pick-up Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses Que ça peut passer Ou c'est plus pour le fun Sincèrement Je pense qu'ils se font Pas trop trop d'illusions Je connais un petit peu Drizzy Je connais aussi un petit peu D'ENZIA Là je pense qu'ils ont juste Voulu faire un petit Rostore pour participer A la LAN Et se faire plaisir Après certes Ça reste des compétiteurs Ils ont envie d'aller Le plus loin possible Mais je pense qu'ils sont Conscients que de toute manière Arriver déjà au troisième tour C'est bien Ils se sont pas fait sortir Trop tôt Bon là ils sont tombés Contre le meilleur WD j'ai envie de dire Mais c'est vrai que là Ils savent de toute manière Ils vont se raccrocher Après de toute façon Il y a le loser C'est pas terminé Mais je pense pas Qu'ils visent un top spécial C'est simplement Vraiment pour le fait De faire la LAN Ouais c'est donc Une très belle performance 3 rounds de passé Pour cette équipe Les classes qui sont toujours En train de se modifier On s'impatiente un peu Pour ce match Donc on va partir Bientôt Allez raid Raid en SND Entre ces deux équipes On essaie de ne plus Du mieux qu'on peut Vous inquiétez pas Si vous n'hésitez pas A réagir sur Twitter On essaie de lire ça Le plus souvent possible Et je pense notamment A certaines personnes Pour cette première LAN Stream sur Xbox Ça me fait en tout cas Vraiment plaisir Et une bonne ambiance Dans cette communauté Et ça avec grand plaisir Et je reviendrai sûrement Effectivement Alors que là On voit que la map Se lance enfin Vous allez pouvoir voir La fin du spectacle Donc entre les WD Et la team FCO J'ai du mal un petit peu Avec leur nom En tout cas pour le moment Pour ceux qui ont raté La première map C'est du 1-0 Pour les WD 250 à 50 J'ai envie de dire Un score sans appel Assez logique On va voir peut-être Soit la confirmation De la part de WD Qui se tente logique Soit une réaction d'orgueil De la part des FCO Mais je pense que là Ça va être très très difficile Pour eux On va partir sur cette première manche Avec les WD Et Zayrox qui va partir devant Sur la bombe B C'est parti donc Avec la bombe Qui va suivre juste derrière C'est un rush C'est un rush assez efficace Pour Zayrox Qui prend une bonne position Il va avoir un duel important Et voilà Il est soutenu par Broken Très important Le rôle des Zayrox Sur les décales sur B Et là ça va pouvoir pousser Pour j'allais dire Les A Mais non ce n'est pas Les A C'est les WD Broken qui est donc En pick-up on le rappelle Effectivement Alors que la Broken Double stun Attention Zayrox Vous voulez dire De ne pas monter Il l'a oui Broken qui joue en double grenade Ce qui est assez rare Et là Il y a eu les bonnes décales C'est du 1v4 On va peut-être se mettre sur Justement On n'aura pas le temps De se mettre sur Vodou Qui vient d'être terminé Tranquillement par Oxygen Ça fait déjà un 0 Manche éclair J'ai envie de dire Du côté des WD Ils ne sont pas là pour rigoler Ça confirme un peu Ce qu'on a vu Sur ce premier HP Avec un magnifique flash Jump shot De la Vodou Qui allait se suicider Je crois Vodou Qui allait sauter dans le vide Et Oxygen Qui vous ferait un très beau kill En killcam C'est vraiment propre Là ce qu'il nous réalise Sur cette manche d'attaque Et Yako Qui a décidé de sortir le sniper Pour cette manche de défense On va partir Sur les Oh Oula Oula Drizzy qui a sorti Arbalète et sniper Assez osé Pour lui aussi Ça va décaler sur B Donc il va essayer Peut-être de prendre le top Peut-être un petit glitch Ouais Alors Kley Galère un petit peu Pour son glitch On va regarder ça Il la spot Il va attendre tranquillement Oh Il n'a pas de chance Il n'a pas de chance Parce qu'il l'a ouï Heureusement Denzia était là pour spot Il a sorti l'arbalète Je ne sais pas ce qu'il compte faire avec Peut-être en jeu d'armes En tout cas Il me semble qu'il a la bombe Donc il va peut-être aller la poser Non C'est Piro qui a la bombe Pardonnez-moi Donc là Piro qui va se charger De poser la bombe directement Situation de 1v4 On va se mettre sur Broken Qui est tout seul Il va voir pour faire le clutch Denzia Qui tombe sous les balles de Broken Broken qui a spoté le dernier On va voir comment ça va se passer Comment il va essayer de gérer Cette situation là Broken en clutch 1v4 Il a déjà pris un premier kill Il a été weak par une arbalète Et maintenant Broken Va tenter de se déplacer Du mieux qu'il peut Pour éviter les tirs d'arbalète C'est vraiment du spam A l'arbalète Que nous réalise le joueur des FCO Il s'arrête jamais Oh là là Mais il a lancé quoi là Il lance des coups de couteau C'est n'importe quoi Qu'il nous fait Drizzi En tout cas Broken a pris un second kill Maintenant il reste 20 secondes Bien que ce soit n'importe quoi Il a quand même fait gagner 10 secondes à son équipe Drizzi C'est tout à son honneur Broken risque d'être en difficulté Et il va prendre quand même les deux kills Effectivement je pense que Broken Va jouer tout simplement les streaks Il ramasse le petit trophée Il va aller au duel Là par contre il ne faut pas se donner Il faut penser aux streaks derrière Vodou a très très mal joué Du coup c'est la RCXP Qui tombe entre les mains de Broken Qui a bien failli finir Sur un v4 Mais malheureusement pour lui Ça fera un partout Égalisation de la part des FCO Je pense que ça doit leur faire du bien Au moral quand même C'est important On a vu une manche éclair tout à l'heure Avec des western digital Très offensif Très agressif Et notamment Broken Avec sa double grenade Qui t'a un peu surpris C'est pas une mauvaise idée On voit souvent des gilets pare-balles Et là c'est vraiment efficace Double grenade On n'en parle plus Et on passe au suivant Il a failli TK aussi Bon ça n'a pas été fait Et Yako qui décide Pour cette manche d'attaque De partir au snipe au middle On va voir ce duel très important Face aux joueurs DFCO Le duel peut-être Non ça a temporisé Effectivement ça a temporisé Là Yako qui spot bien le mid Denzia qui fait un gros gros double Avec son snipe Hop Voilà On a retiré la petite barquette Toute moche Vodou qui fait un kill Sur Broken A l'air balette Sans respect J'ai envie de dire Ils s'amusent un petit peu Ils ont peut-être Je pense qu'ils prennent ce match Un petit peu à la cool Après la petite trousse Qu'ils ont pris en HP En tout cas Ils ne déméritent pas Et Yako qui se retrouve En situation d'un v3 Avec le scope Il n'a pas la bombe Ça va être simplifié pour lui En tout cas il faudrait Qu'il continue à le prendre à la cool Parce que pour le moment Ça l'a réussi bien Ils sont en situation de 3v1 Ils ont eu 100 1-1 Ils ont réussi une très bonne manche Tout à l'heure En posant la bombe Il y a des snipers partout Un côté FCO j'ai l'impression Ohlalalala Qu'est-ce qui vient de se passer ? On va voir là quelqu'un Parce que ça a crié Au niveau du main stage A mon avis Il a dû lui mettre Un truc assez sale J'ai envie de dire Oh le jump Oh le jump flash Non c'est moche Il n'y a pas eu de respect Surtout qu'il s'est suicidé En même temps Donc là Denzia C'est magnifique Ce qu'il vient de faire C'est pour le spectacle J'ai envie de dire Ils sont là aussi pour s'amuser C'est aussi sale et l'ana Oh là il fait vraiment le show Et grave ce qu'il passe à côté On créera le bâtard Il a vraiment fait le show Sur ce move C'est tout à son honneur Pendant que Denzia Reprend le scope middle Pour peut-être attendre Oh il enchaîne Avec Yako Encore une fois au sniper Et maintenant Il va pouvoir décaler sur B En supériorité numérique Un très bon kill Qui vient de prendre Denzia Effectivement Et c'est très très bien fait Oxygène qui remet un petit peu Les compteurs à zéro J'ai envie de dire Au niveau des kills Sur cette manche En tout cas Pour le moment Sans scrupule J'ai envie de dire Ils vont décomplexer La team FCO Et ça leur réussit plutôt bien Mais c'est vrai que Comment dire Je ne m'attendais pas Est-ce qu'ils prennent ça A la légère J'ai l'impression Que ça déconcerte Un petit peu les WD Même si là Ces situations de 1v3 Pour Denzia Je ne pense pas Qu'ils refassent un petit Un petit clutch comme ça Ce serait beau pour le spectacle Quand même Ouais pour le spectacle Mais là je pense Qu'il devrait jouer Plus ses scores stricts Et malheureusement Il a trouvé sur les vales de Brokane Il n'était à rien De débloquer sa RCXD Brokane qui a toujours lui aussi Une RCXD On va voir S'il a gardé déjà Et ce qu'il va pouvoir faire Si c'est un pilote aussi Peut-être que Brokane Est un pilote À la RCXD On verra ça Durant la suite En tout cas Ils vont devoir attaquer Maintenant Les Digital Warriors En menant Cette game Et le précédent Harkpoint Enfin cette game Non Ils mènent la game Le BO3 On le rappelle Donc qui est Le troisième tour Du winner Brokane Et on va partir Justement sur les WD Avec Jean-François Alias Oxygen Qui va partir au mid sniper Allez on va se mettre Sur Oxi Qui fait la bonne décale Sur Denzia Oxi qui va pouvoir Progresser au niveau De la cuisine Il va spot WSK Alors il l'a vu au niveau Du raid Faut pas qu'il monte sa tête Brokane qui va partir Pour le chase Directement avec la bombe Sans pression Un Brokane Comme d'habitude Il gagne son duel Et il va poser cette bombe Peut-être Voilà Zérox qui fait la bonne décale C'est une situation De 1v3 Pour Vodou On va se mettre sur lui Cette fois-ci On a le temps Il a le scope Et là il va décider De faire le grand bac Je sais pas si c'est la meilleure idée Parce que là De toute façon Ça va être assez compliqué Pour lui Même avec une M8 Pardon Ouais Vodou qui a maintenant Du trophy ça peut être pas mal Attention au duel Le coup de sniper Du joueur des DW Qui est vraiment monstrueux Et donc 3-2 3-2 pour les DW Malgré tout On sent un peu de rigolade Dans ce game Ça a l'air cool Plusieurs snipers Alors est-ce que c'est une stratégie Ou alors est-ce que c'est pour le fun C'est sympa à regarder en tout cas Ça c'est sûr On voit du spectacle Mais malgré tout Le score reste serré Ouais effectivement C'est assez serré Comme on dit généralement Les 5 premières manches de SND Il y en a très peu Qui ne se sont pas terminées En 3-2 Pour le moment C'est à partir de ce moment là Que les équipes prennent le large 3-2 pour les WD Là je pense qu'ils vont Ils vont confirmer tout simplement Alors qu'il y a quoi là L'arbalète Qu'on voit de plus en plus Souvent en LAN Justement pour ce genre De petit pressure sur les camions Etc On va voir ce que ça peut donner Il y a quoi qui a touché Il y a quoi qui a TK même Qui a TK oxygène Avec son arbalète Et comme on dit Ça rigole un petit peu Du côté du main stage On va peut-être se mettre Du côté de Vodou Qui a la bombe Et il va essayer de poser Mais là malheureusement Enfin il avance trop Avec la bombe Zérox qui vient de le calmer Zérox qui a pas dû forcément Réuner le TK En tout cas Zérox C'est sur une bonne série là Il a peut-être bientôt son L-Storm Il aurait mis une RCXD Ça aurait été bon Là il se retrouve avec Un robot terrestre Alors là Un robot terrestre Sur la SMB On verra ce que ça pourra donner Si jamais il débloque En tout cas il a la place Il reste encore des manches Il prend un très bon kill sur Pyro Il a rien dans son L-Storm Maintenant Avec une défense peut-être Face à Dendia Qui se retrouve tout seul La bombe est sur B Encore une situation très compliquée Ils sont pas restés ensemble Les FCO Et là il va devoir faire Un travail monstrueux Pour aller chercher cette bombe Et peut-être gagner cette manche Effectivement C'est une sorte de faux rythme Dans cette SND C'est à dire que Bon les joueurs Prennent pas trop au sérieux Du coup de la XO Je pense Ou ils voient qu'ils sont Un petit peu en dessous Voilà Brocken qui fait le kill important Ça fait 4-2 Là je pense qu'ils vont essayer de rush Pour mettre le 6-2 assez rapidement Et terminer ce match Pour entamer la suite Du winner bracket Avec un petit peu plus de sérénité Et beaucoup plus rapidement Avec de la sérénité Et puis c'est toujours bien De finir ces matchs rapidement Ça permet de se reposer Entre de décompresser De prendre le temps De sortir En tout cas La 4-2 Donc comme tu l'as dit Pour les DW Les DW qui font une très belle game Et les FCO Qu'on a peut-être un peu surestimé Suite à des très beaux matchs Qui nous ont montré précédemment Maintenant Ils sont quand même Au troisième tour du winner bracket Dans une LAN 32 équipes Et la FCO Donc FCO C'est la LAN Mais c'est aussi cette équipe Le nom est commun C'est FCO point de choc En tout cas Pour le moment Ils sont en train de défendre La Bombay Avec la grosse attaque des WD Et peut-être la pause De la part de Brocken Effectivement Alors que là Yaco vient de sortir Un viseur Je ne sais même plus Comment on appelle ça Un capteur Un détecteur de cible Voilà pardon Il est tranquille Dans son spawn Gros double de Brocken On va peut-être se mettre dessus Il est en série de 5 Et là tout c'est score strict Brocken Donc là Il sait que ça arrive au niveau duplex Yaco s'en occupe Et ça va être une situation Pardon De 1v2 Pour Drizzy On va voir comment il va pouvoir s'en sortir Et là Le Hellstorm Il va vite rentrer dans la maison Attention à la fenêtre quand même Voilà Il s'est protégé Par contre là Il a annoncé 20 secondes à mon avis Ça va être terminé pour Drizzy Drizzy qui va devoir concéder Cette manche Malheureusement Donc Brocken Qu'on a vu Full score strict Ça risque de faire mal Sur la dernière manche Il risque de tout lâcher On va essayer de se mettre sur lui Evidemment Pour voir ce que ça va donner Et il arrive dans le dos de Brocken Il prend un premier kill Malheureusement il n'aura pas le temps De désamorcer Il va peut-être se compter De jouer le dernier duel La RCXD Qu'il va payer de Brocken Ah mais il a contrôlé Sa RCXD Après Ouais Alors Une chose que Ah oui c'est vrai Le fait qu'il meurt Ne fait pas que Sa RCXD Comment dire Bah meurt Enfin explose tout simplement Et là Il n'a pas eu de shoot Il n'a pas eu de shoot Sa RCXD Ça fait 5-2 pour les WD 3 balles de match Pour confirmer Face au FCO Les envoyer en loser bracket Je pense que pour le moment C'est assez serein Du côté des WD Les WD qui font un match Assez simple Sans vouloir Trop discréditer L'équipe adverse Mais pour l'instant Ça se passe très bien pour eux Yaku qui va réaliser Son free shot à l'arbalète Il a peut-être fait La première flèche En tout cas Il n'a pas TK Oxygen C'est un bon début Pour cette manche Et on va essayer de se mettre Sur Brocken Qui a des scores stricts Enfin notamment Un Foudraman Voilà il vient de le lancer On va voir où ça va tomber Sur la carte Avec un premier kill Sur Vodou Et ce sera le seul kill De ce Foudraman Effectivement Là Brocken J'ai pas compris Denzia Parce qu'il a spot au top Il a su qu'il était spot Et là ça va être une situation Bah ça quitte Déjà ça quitte du côté de Rizzi Et c'est terminé Le petit kill Doxy au cut Pour confirmer 6-2 C'était un petit peu Annoncé Je pense que Là c'était C'était logique J'ai envie de dire Cette victoire Pour les Western Digital Qui s'imposent Encore une fois En best of 3 Donc on le rappelle 250 à 50 en SND Et 6-2 250 en 50 en HP Pardon Et 6-2 en SND Je pense que c'est assez C'est assez classique Voilà donc On se retrouve N'hésitez pas On voit que le match est terminé On le rappelle Donc la team FCO Qui est rendue en loser bracket Suite à cette élimination Des Western Digital Et donc Le WB qui continue Sur leur lancé Ils sont 6-1 Donc je pense que là Ça annonce du bon Pour la suite de la compétition Qu'est-ce que tu penses Des FCO ? Tu penses que ça va les casser Un petit peu Ou s'ils ont pris Vraiment ce match À la rigolade Et qu'ils vont essayer De faire une grosse remontée En loser bracket ? Je pense qu'ils ont été réalistes Par rapport à la difficulté du match Et du coup Ils savaient qu'ils allaient En loser bracket Maintenant ils y sont Ils ont toute la remontée à faire Bien qu'ils soient bien avancés Quand même avec 3 matchs Gagnés en winner C'est toujours important Donc on va vous laisser Je pense On va vous laisser On va vous On en s'entendra peut-être Dans 20-30 minutes Le temps que les joueurs Se mettent en place Pour un prochain match Éventuellement On va avoir les infos Très rapidement N'hésitez pas à suivre Twitter Le Twitter donc RealGymes Ici Du premier coup Et AtSummerTold Hashtag Dessertolive À tout à l'heure Tout simplement Yes tout simplement N'hésitez pas à suivre Le Twitter de Dessertofrance De toute façon unique Il lâchera toutes les informations Pour le prochain match Donc on vous remercie encore D'être toujours aussi nombreux Sur Twitter Sur les réseaux sociaux A nous soutenir A nous suivre sur la LAN Et aller à la FCO C'est super On remercie encore Les partenaires d'ailleurs Skov Gaming Opage WD FCO QH Design Et on se retrouve très rapidement Sur le stream de Dessertolive Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501